Et salut à toutes et à tous, c'est Ocrad, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découvert sur la chaîne, et ce coup-ci on est sur AOT2 Final Battle, et ça c'est beau, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, et forcément, je l'attendais ce Final Battle, même si au final c'est un gros DLC, le Final Battle, c'est-à-dire que si vous avez déjà fait AOT2, vous pouvez mettre à niveau vers Final Battle, il n'y a pas de soucis, par contre pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est intéressant, puisqu'il y a une version boîte, avec AOT2 dedans, et l'extension Final Battle, et c'est pas juste un petit DLC quand même, parce que, eh bien, ça va couvrir une bonne partie de l'histoire, donc, vous avez l'histoire d'AOT2, forcément, donc avec le mode histoire, je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, puisque j'avais déjà fait une vidéo dessus à l'époque, je vous invite à aller la voir, elle est là, elle fait le taf, il n'y a pas de soucis, mais ce coup-ci, aujourd'hui, eh bien, on va découvrir un petit peu, une des spécificités de cette extension, c'est-à-dire le mode épisode de personnages, que vous voyez juste ici à l'écran, Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Final Battle, c'est une extension qui ajoute 40 nouveaux personnages jouables, c'est énorme, de nouvelles missions inédites, et des armes en voiture, on voit là, à débloquer, etc., enfin bref, ça va être dingue, vous avez vu qu'il y a deux modes qui sont grisés, pour l'instant, je ne peux pas y accéder, forcément, mais, puisque je ne suis pas connecté à Internet pour le moment, Mais, là, on va pouvoir faire le mode épisode de personnages, donc, comme vous le voyez, découvrez la suite du scénario du mode histoire, du point de vue des personnages de l'anime d'origine, donc, on va lancer ça, boum, Alors, vous voyez, ici, on voit Armin, Eren, Mikasa, voilà, on les connaît bien, ces personnages, maintenant, on va peut-être prendre, d'ailleurs, bon, peut-être, je ne sais pas si on peut choisir, d'ailleurs, je ne sais pas du tout, Du coup, s'il y a une petite cinématique, évidemment, comme d'habitude, je fais silence, je vous laisse profiter au maximum, c'est bien normal, Euh, alors, suivant, allez, je vous laisse la petite cinématique, et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, boum, on est direct dans le feu de l'action, Donc, on est sur la version Xbox One X, ici, hein, voilà, donc, il faut que je reprenne le jeu en main, par contre, parce que, du coup, La dernière fois, c'était sur PS4, euh, là, je l'ai pris sur Xbox One X, donc, voilà, donc, vous avez la version optimisée pour Xbox One X, Et on le voit, hein, c'est quand même vachement fluide, alors, on va essayer de, hop, Bon, là, je me suis un petit peu foiré, c'est pas grave, en soi, allez, hop, Yuttei ! Élimination complète ! On va aller là-bas, Où on doit aller, évidemment, Ah, c'est toujours aussi jouissif, hein, Clairement, Le jeu est toujours aussi fluide, aussi classe, Je dirais même qu'il est plus fluide que, Que sur PS4 Pro, euh, de la dernière fois, Alors, bizarrement, hein, mais... T'ai ta jambe ! Boum ! Alors, j'élimine, euh, un peu à l'arrache, hein, c'est, je vais essayer de vous montrer un max de trucs, Mais sans jouer comme un dieu, parce que forcément, j'y ai pu toucher, euh, bah, depuis la sortie du précédent, Donc, forcément, euh, ça, ça date un petit peu, mais, euh, mais on va aussi refaire, Et vous allez voir que le jeu est toujours aussi jouissif, Ah, le déviant moyen est apparu, alors, viens, Pépère ! Alors, quand les titans sont à proximité, passez en mode combat avec RB, Utilisez ensuite Y pour ancrer votre grappin sur une partie du corps de titan, Et commencez votre duel en MTD ! Euh... Servez-vous de LS pour tourner autour de la cible et A pour accélérer, ok, donc, RB... En phase de manoeuvre tridimensionnelle, je vais y arriver, Vous foncerez droit sur la cible si vous n'orientez pas LS dans, euh, aucune direction. Appuyez sur Y juste avant l'impact pour attaquer la partie du corps ciblée. Vous pouvez également appuyer sur A pour accélérer avant l'attaque et infliger des dégâts considérables. Euh... Utilisez RS pour sélectionner une autre partie du corps, ok... S'il y a plusieurs titans à proximité, vous pouvez en cibler un autre avec RS. Très bien. Bon, ça me semble pas mal. Alors... Allez, dégage. Et c'est fait. Ah, le jeu est super fluide, hein, c'est plaisant. Bon, par contre, cela va de soi, euh, si vous avez pas vu les dernières saisons de l'attaque des titans... Enfin, calmez-vous, quoi. Calmez-vous, regardez pas cette vidéo parce qu'il risque d'avoir du spoil. C'est bon. C'est bon. Allez, ça dégage. Donc, le but ici, c'est pas de vous offrir un gameplay de dingue. Comme je vous le disais, le but, c'est de vous montrer un maximum de choses. Allez. On doit retourner là-bas, mais... Esquive et coup de grappin. Un saut aérien exécuté juste avant que vous ne soyez touché par une attaque de titans déclenche une esquive. Ah, ok. Cool. Donc, pour l'instant, niveau vie, on est bien. Niveau lame, on est bien. Allez, dégage, saloperie. Oh là ! Là-bas, il y a une mission secondaire, vous voyez ? Il y a toujours ces points qui apparaissent sur le champ de bataille. Il ne faut pas oublier que c'est une base de muso, forcément. Donc, bon, il y a toujours ces choses-là qui apparaissent, mais c'est plutôt cool. Alors, tac. Yeah ! Flux ! Flux ! Alors, vous voyez, petit bonus quand on lui coupait le bras... Euh, la jambe, pardon. Tac. Alors, il faut que j'essaye de cibler correctement. Ok. Oh là, il y a un gros pépère là-bas. Merci. 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 Wachous. Il balèze, lui. Ok. On va essayer de lui péter le bras. Ok. Ça, c'est fait. Allez, ça dégage. Ça, c'est beau. Ça fait plaise. Alors, il y en a encore un pas beau là-bas. Ah, vitesse insuffisante. Alors là, j'ai merdouillé. Ah, c'est bien quand même. C'est quand même vachement bien. C'est quand même toujours aussi plaisant. Il faut dire que le jeu était vraiment cool déjà, à l'époque. Donc là, bon, ça fait que reprendre ce qui était cool. Yeah. Slap. Combattre des titans puissants. Ok. Entamer le combat fait apparaître des jauges de santé et d'endurance au haut de l'écran. Les points faibles qui clignotent en vert. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Bon là, on l'a eu. Éliminer le grand défi en... Et... On l'a chopé, hein. Ouais, le jeu est cool. Alors, c'est toujours hyper joli, hein. Mais par contre, c'est fluide et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de jeu, quoi. On n'en demande pas plus. Petite cinématique, je vous laisse profiter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et... C'est parti. Voilà. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'on va choper ? C'est cool. On va continuer un petit peu. Et puis, bien sûr, après, on va se quitter ici. Le but n'est pas non plus de tout vous montrer aujourd'hui. Le mode reconquête de territoire a été débloqué dans le menu principal. Ah. Vous voyez, maintenant, on peut continuer à faire des choses sympathiques et à découvrir. On va faire Opération Leur. Et encore une fois, petite cinématique. Donc, je vous laisse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors... ... ... ... ... L'Aimjie est en train de l'aide, et de s'en démarre, il va te dire que l'on vous présente. L'aide de l'aide, on va être en train de l'éliminer et le démarre de l'aide de l'aide. Il a été de l'aide de l'aide par de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide. Il a été de l'aide de l'aide à l'aide de l'aide. Voilà, la petite cinématique étant terminée, on va pouvoir aller... Ah non, c'est fini ou c'est pas fini ? Bon là, il y a du dialogue. Ce qu'on va faire... Ben... C'est qu'on va laisser la lecture auto. On va laisser les choses se faire. On va peut-être même passer. Pour vous montrer un max de choses. Et que ça vous évitera tout spoil aussi. Un max en tout cas, un max de spoil. T'énerve pas, t'énerve pas madame. Pendant ce temps-là, à Bourg Palette... Allez, hop, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Allez, on passe, on passe, on passe. En garde des kidnappeurs quelques heures plus tard. On passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe ! S'il vous plait. Je veux pas trop spoiler. Que forcément, le jeu comme il sort aujourd'hui, le 5 juillet, je me doute bien que tout le monde va pas l'avoir le 5 juillet pile. Sauf ceux qui l'ont précommandé, évidemment. Donc, si on peut éviter un max de spoil, mais vous montrer surtout les choses intéressantes. Bah, ce serait bien. Alors là, équipement, c'est bon. Fortifiant, gaz, lame. Ok, bah c'est très bien. Déployer. Et on y va. Ah... Alors, Levi, évidemment. On revoit un petit peu les personnages. Kenny. Nifa. Très très bien. On va pouvoir commencer ça. Puis, je pense qu'après ça, on se quittera. Je vous laisse la petite cinématique comme d'hab. Et après, on se retrouve pour le gameplay. Et on se quittera là-dessus. Pourquoi vous en voyez trop non plus ? Nifa. Nifa. Non pas qu'il n'y a pas. Quelques effets. Ou un peu. Ne à pas... Le choix n'est pas... Quelques effets. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas. weitere. Il y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501